On est en confins de l'apocalypse humaine, avec ces tranchées, avec ce paysage. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est que l'idée d'une artillerie quand on a du 300 mm qui se balance dans la campagne et que les autres en face, on balance des obus qui sifflent. Régis Le Sommier, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter, vous êtes l'ancien directeur adjoint de Paris Match et vous êtes désormais directeur du Média Omerta. Vous avez interviewé les grands dirigeants de ce monde, de Barack Obama au général Petraeus, en passant par George W. Bush. Vous êtes l'auteur de « Jusqu'au dernier ukrainien » aux éditions Max Milo. Pourquoi ce titre ? Ce titre, il m'est venu, l'idée de ce titre, en janvier 2023, tout début de l'année, conférence de presse du sénateur de Caroline du Nord, Lindsey Graham. Et Lindsey Graham dit « Tout va bien, on est dans une trajectoire optimale. Avec notre argent, parlons des Américains, avec nos armes, ils vont se battre jusqu'au dernier ukrainien. » Et j'ai trouvé que cette phrase était de la part d'un dirigeant qui a toujours manifesté une puissante volonté d'intervenir, qui a été un des faucons américains de tous les combats poussant à la guerre à chaque fois avec son copain John McCain, feu John McCain, qui ont toujours été à l'avant-garde justement de l'interventionnisme américain dans le monde. Et là, en l'occurrence, on sentait un élément jubilatoire chez Lindsey Graham qui disait « On va abattre la Russie quelque part. » C'était « On va abattre la Russie et pour ce faire, on va utiliser les Ukrainiens en fait. » On va faire en sorte qu'avec nos armes, ils vont se battre jusqu'au bout. Ils sont vaillants, ils sont braves. Et en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Ils vont défendre nos intérêts. » J'ai trouvé que c'était un aveu incroyable d'un conflit qui n'a pas évidemment les États-Unis uniquement comme source, parce que la Russie est quand même partie prenante et largement, et c'est elle qui a attaqué. Mais en tout état de cause, ça démontre vraiment quels sont les enjeux et qu'il ne s'agit pas d'une guerre simple entre la Russie et l'Ukraine, mais que c'est un conflit qui est bien au-delà. On le voit aujourd'hui avec la visite de Xi Jinping en Russie. Et qu'aujourd'hui, le monde est en train de se recomposer autour de ce conflit. Donc le 24 février 2022, Vladimir Poutine annonce l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vous êtes où à ce moment-là et vous travaillez pour qui ? À l'époque, je travaille pour RT France, donc chaîne du soft power russe, on dira. Ça fait à peu près 4-5 mois que je travaille pour cette chaîne. Je suis en vacances, je suis au sport d'hiver. Et je constate, comme beaucoup d'observateurs, la montée à la guerre. Je suis assez inquiet sur ce qui se passe, j'entends les nouvelles. Je vais faire du ski et puis je regarde sur le téléphérique, sur mon portable, ce qui se passe. Mais je n'y crois pas. Je fais partie de la plupart. Quand on est honnête, il faut l'être. Je n'ai pas cru du tout à l'intervention russe. Je crois qu'en dehors des services américains qui ne se sont pas trompés, tout le monde s'est trompé autour de cette guerre. Tout le monde n'a pas pensé que Vladimir Poutine irait jusqu'au bout. Et puis, la guerre se déclenche. Et là, j'ai quand même la sensation qu'on va vivre un moment charnière. Et que même pour moi, au niveau de mon emploi et au niveau de ce qui va se passer après, ça va être un peu compliqué. C'est-à-dire ? Comment la guerre vous a-t-elle personnellement impacté ? Elle nous a impacté parce qu'évidemment, étant salarié d'RT France, je sentais qu'il y avait un moyen de pression de la part des autorités occidentales contre la Russie. C'était assez facile de faire fermer cette chaîne. C'est ce qui a été décidé d'ailleurs de façon totalement arbitraire par des gens qui n'avaient pas le pouvoir de le faire, mais qui se sont arrogés ce pouvoir. Je parle en l'occurrence d'Ursula von der Leyen et d'intelligence européenne et de dirigeants français, puisque théoriquement à l'ARCOM de pouvoir dire si une chaîne est capable et à cette autorité de régulation, c'est elle. Et là, en l'occurrence, on a décidé d'arrêter cette chaîne. C'était une manière aussi facile de la part de nos gouvernants de se dire, tiens, on ne peut pas agir parce qu'on ne peut pas rentrer directement dans ce conflit au risque d'être co-belligérant. Il y a toujours cette notion de jusqu'où va-t-on ? On a cette chaîne qui s'est ouverte chez nous, comme d'autres chaînes, comme Algezira, comme Ivancat News, des chaînes internationales financées par des gouvernements étrangers. Et la spécificité d'RT France faisait que c'était assez facile, finalement, de dire, on va prendre cette mesure de rétention en arrêtant Spoutnik, RT et tout ce qui a été financé par la Russie. Et donc, quel est votre rapport intellectuel avec la Russie ? Moi, j'ai un rapport, je l'explique dans ce livre extrêmement compliqué. Je suis un enfant de la guerre froide. Je ne dirais pas un enfant de la guerre froide dans la mesure où j'ai très tôt eu conscience de cette guerre froide puisque mon père était sous-marinier. Il était dans un sous-marin nucléaire, un SNLE, qui portait 16 missiles comportant 3 têtes nucléaires chacune. Donc, il évoluait sous les océans avec un instrument qui était capable, qui représentait à peu près 500 fois la bombe d'Hiroshima. Donc, très tôt, j'ai été conscient que mon père pouvait appuyer sur un bouton et faire péter la planète. Et à l'époque, qu'est-ce que ça représentait ? Ça représentait, en fait, d'aller sous le pôle, parce que les missiles, ce n'étaient pas les M51, les nouveaux, qu'on peut tirer, qui ont 9000 km de portée. On était à des missiles à peu près de 3000 km. Donc, il fallait forcément aller sous le pôle Nord pour pouvoir viser tous les pays du pacte de Varsovie. Et évidemment, les Russes étaient sous le pôle Nord aussi pour pouvoir viser tous les pays occidentaux, principales capitales, en cas de conflit nucléaire généralisé. Et mon père, voilà, j'ai été éduqué là-dedans. Donc, évidemment, l'élément russe, pour moi, c'était l'ennemi. C'était, en plus, je viens d'une famille où une partie de la famille était très à gauche, voire communiste. Mon père avait des conflits avec son frère, des conflits politiques. Il lui était militaire. Donc, je n'ai pas l'impression de dire forcément de droite. Et donc, mon enfance a été marquée par ça, par cette division suscitée par le communisme. Et pour moi, le communisme, c'était la Russie. Donc, en fait, j'ai à peu près rejeté tous les éléments russes quand j'étais jeune, sauf peut-être les ballets du Bolshoï, Nouraïev, parce que ma maman était danseuse. Et donc, forcément, quand on fait de la danse classique, la Russie, elle est là. Moi, j'ai fait du piano. Bon, oui, j'écoutais Tchaikovsky, Rachmaninov. Mais voilà, je savais qu'il y avait un génie russe qui existait. Il y avait une littérature russe. Mais quelque part, ce n'était pas mon éducation. Et pour moi, c'était l'ennemi. Après, évidemment, j'ai découvert la Russie différemment. J'ai découvert l'Amérique, ce que je raconte aussi dans ce livre, puisque j'étais beaucoup plus proche de la culture anglo-saxonne. Et aujourd'hui, je connais assez bien les deux, on va dire. Je n'ai pas une passion absolument incommensurable pour la Russie. Je ne suis pas un russophone, russophile. Je ne parle pas la langue. Ce n'est pas une langue que j'ai étudiée. Ce n'est pas une littérature que j'ai vraiment étudiée non plus. Donc, mes rapports avec la Russie, c'est des rapports de journalistes, des rapports de reporters. C'est une partie du monde. C'est un pays qui, après 1991, est parti en déroute, a périclité. C'est l'Empire qui s'est écroulé. Et puis, qui progressivement, au fil des erreurs, aussi, il faut le reconnaître, de l'Occident, a repris une place sur la scène internationale, notamment à travers la guerre de Syrie, que j'ai beaucoup couvert. J'ai vu comment les Russes ont joué un petit peu habilement des erreurs qui ont pu être commises par les Occidentaux, pour reprendre une place importante. Et que, finalement, ce que j'ai remarqué, ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, c'est que ce mano-a-mano entre les Russes et les Américains, qui existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et même avant, parce qu'on se rend compte que les Américains avaient comme idée de contrebalancer le pouvoir russe, ou d'empêcher Staline de conquérir l'Europe, ce qu'ils ont réussi à faire, d'ailleurs. Et bien que ce vieux, ce vieil antagonisme, en fait, n'était pas fini. Moi, je suis quelqu'un qui, en journalisme, est né avec le 11 septembre. Donc j'ai couvert beaucoup de guerres, l'Irak, l'Afghanistan, liés au phénomène djihadiste. Mais je crois qu'on s'est trompé. Je crois qu'on a cru que le nouveau danger planétaire, incarné par les livres de... Quand on les lit bien, d'ailleurs, l'auteur va au-delà, mais Samuel Huntington, dans Le choc des civilisations, dit, finalement, va... Voilà, je pense que ça va être le grand affrontement entre le monde arabo-musulman, en fait, l'islam, et l'Occident. Et en fait, non. C'est évident que si cette augmentation du budget de la défense américaine est arrivée à un tel niveau, ce n'est pas simplement pour dégommer des types qui se planquent dans des grottes dans le désert. Il y avait évidemment, au-delà, l'idée qu'un conflit classique, conventionnel, était prêt à se développer. Et ce conflit classique, conventionnel, on est en train d'y assister en Ukraine. Et donc, vous avez parlé des États-Unis. Quelle est votre relation avec les États-Unis ? C'est une relation passionnelle. C'est mon deuxième pays. Je suis comme un poisson dans l'eau. J'y étais d'ailleurs il y a un mois, en Californie. D'ailleurs, c'était très intéressant parce que j'ai pu noter une particularité des Américains. C'est que les Américains, qui est quelque chose d'absolument fascinant chez eux, ils ne s'intéressent pas au reste du monde. Je vais dire ça, ils ne s'y intéressent pas. C'est-à-dire que, consubstantiellement, l'Amérique est un monde auto-centré qui pense que le reste du monde veut devenir américain, qui pense que finalement, ne pas vouloir devenir américain ou être hostile aux Américains, ils en sont presque désolés, ils en sont presque tristes de voir que des gens les haïssent. Ils ne comprennent pas, en fait, l'implication de certains de leurs agissements au niveau mondial. Quand j'étais en Afghanistan, j'étais sous gouvernement taliban, j'ai discuté avec des gens modérés, notamment des femmes qui essayent de lutter contre l'obscurantisme. Et ces femmes-là, une d'entre elles m'a dit « Vous savez, si les talibans évoluent, ce sera sous l'influence d'autres pays musulmans avec qui ils seront obligés d'avoir des liens. » Pour le moment, ils en ont très peu. Le pays est un trou noir. Mais elle me dit « C'est grâce à eux. Ça ne sera pas avec vous, les Européens. Ça ne sera certainement pas avec vous, les Américains. Vous avez laissé trop de mauvais souvenirs ici. » Et j'étais surpris de m'apercevoir que cette femme, finalement, semblait apprécier plus les talibans, finalement, que... Elle a dit « Les talibans nous ont amenés la paix. Ils nous ont amenés la fin de la guerre. Vous, vous êtes la guerre. Vous représentez la guerre. » Et je me suis dit, il y a une forme de détestation de l'Occident et des États-Unis dans le monde que nous, on ne comprend pas et qu'on a du mal à envisager. Et pour ce qui est des États-Unis, oui, c'est un pays que j'adore parce qu'on fait des rencontres aux États-Unis. Il y a une façon de discuter dans la rue, ce qu'on appelle « small talk ». « Small talk », c'est-à-dire vous êtes en train de boire votre café. Il y a un type qui s'arrête ici à côté de vous, il vous parle. Et puis, tout à coup, il vous parle de trucs. Vous passez cinq minutes, le mec repart. En France, quand quelqu'un vient vous adresser la parole, il vous dit « mais qu'est-ce qu'il me veut ? » Donc, il y a une aisance, il y a une socialité aux États-Unis, parfois un petit peu superficielle, mais il y a aussi des moments absolument merveilleux. Et c'est un pays dans lequel je me sens très, très bien. Je suis malheureux de cette incompréhension. Mais j'ai deux enfants qui habitent aux États-Unis, qui grandissent là-bas. J'ai un fils qui va devenir pilote. J'ai une fille qui est étudiante à l'UCLA. Donc, j'ai ces discussions avec eux. Je vois comment la société américaine, une société américaine qui va très, très mal aussi. Je veux dire, la question du fléau des drogues. Je parlais de l'Afghanistan, où les talibans essayent d'éradiquer les drogués. Mais les drogues aux États-Unis, c'est un fléau absolu. Il y a beaucoup de problèmes dans cette société. C'est une société qui ne va pas très bien. Mais voilà, ce que je trouve dommage, c'est cette incompréhension entre le monde et les États-Unis. Et surtout, la vocation d'un petit nombre d'individus qui pensent que l'Amérique défend une sorte de camp du bien, qu'elle devrait intervenir partout dans le monde, résoudre les problèmes. Bon, elle a essayé de le faire dans les 20 dernières années. On voit ce que ça a donné. L'Irak, ça a été une catastrophe. L'Afghanistan, c'est une catastrophe. La Libye, c'est nous qui avons suivi, mais les États-Unis nous soutenaient. Tout ça, ça a été... On a créé des champs de ruines. Nos interventions au nom des principes de la liberté et de la démocratie n'ont servi qu'à détruire des pays. Voilà, c'est un constat. Ça a commencé avec Clinton entre Somalie. Regardez l'État de la Somalie aujourd'hui. Regardez l'État de la Libye. Regardez l'État de l'Irak. Regardez l'État de la Syrie. À chaque fois qu'on a un potentiel, ou quand on a des velléités d'intervention, ça se termine de façon tragique. Donc il faudrait peut-être arrêter de continuer à considérer, comme je le vois certains néo-conservateurs français, continuer à appeler à armer davantage les gens. Parce qu'armer davantage les gens, ça crée des océans de misère. Mon métier, c'est de raconter l'histoire de ces gens-là. Et j'en ai assez de voir tous ces pays détruits au fur et à mesure, au nom du bien. Donc vous n'êtes pas susceptible d'être taxé d'anti-américain ? C'est difficile d'être taxé d'anti-américain quand on a interviewé deux présidents américains, ce qui est mon cas, Barack Obama et George Bush, d'avoir fait la biographie d'un directeur de la CIA, le général Petreus, que j'ai rencontré sur les champs de bataille américains. L'Amérique, c'est peut-être la puissance avec laquelle j'ai passé le plus de temps avec les soldats en Irak, qui a été une grosse partie de ma vie. J'ai vécu à New York. J'ai deux enfants, comme je le disais, qui habitent en Californie. Je ne comprends pas. On peut être critique vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis de ces décisions politiques, comme on peut être critique vis-à-vis des décisions de la France, sans être... On ne taxe pas d'anti-français. Moi, je me considère comme un patriote français. J'aime mon pays et j'aime les États-Unis à ma manière. Mais je ne vais pas cautionner n'importe quelle décision. Et surtout, je ne vais pas rentrer dans cette espèce d'idolâtrie du monde américain. Parce qu'il a ses spécificités, mais il a aussi ses failles. Et voilà. Et chacun est libre d'y adhérer ou non. Donc, ces accusations d'anti-américanisme, je ne sais pas sur quoi elles sont fondées, en fait. Donc, revenons sur l'Ukraine. Vous avez assisté à beaucoup de guerres depuis des dizaines d'années. Qu'est-ce qui vous frappe particulièrement dans celle-ci ? Alors, cette guerre, elle a un écho personnel avec ce que j'ai vécu dans ma famille et notamment de l'histoire de mon grand-père. Mon grand-père est un paysan qui vient du Vaugérier, qui est un petit hameau à côté de Plein-Lintri-Gavou. Donc, oui, on est dans le fond, dans le cœur de la Bretagne. Et ce grand-père est parti à 17 ans. Il s'est engagé volontaire. Il a menti sur son âge. Et il est parti à Verdun. Alors, Verdun, quand j'étais jeune, je voyais la photo de mon grand-père dans le salon. Il est devenu ensuite... Il a commencé comme canonnier de marine. Il était canonnier de marine, d'ailleurs, à Verdun, sur les fameux canons de 75 mm, les canons français. Il a vécu six mois à Verdun. Il a passé six mois de la guerre dans cet enfer. Moi, personnellement, il ne m'en a jamais parlé. Il nous parlait toute sa carrière militaire après. L'Algérie, le Curacé-Bretagne, Merzel-Kébir, tous les épisodes auxquels il a pu assister. Mais il a toujours refusé de nous parler de Verdun. Il a parlé une seule fois de Verdun à ses enfants en leur expliquant qu'il allait leur en parler une seule fois pour leur expliquer vraiment ce que c'était. Notamment les soldats qui devenaient fous à force de bombardements. Parce que les bombardements, ce n'étaient pas quelques heures. Ça pouvait durer neuf jours de feu intensif permanent, quasiment. Il racontait qu'il n'avait pas besoin de lumière, même la nuit. Il y avait toujours une lumière pour regarder l'heure. et il a vécu comme ça, en dormant dans un fort, les premiers temps, au milieu des rails. Voilà ces images-là que j'avais de la mémoire familiale de mon grand-père qui refusait de parler de cette guerre. Après, j'ai regardé et je me suis intéressé à ces conflits. Et quand je suis arrivé en Ukraine, d'abord, ce n'était pas ça, évidemment. Quand j'étais côté ukrainien en avril, où j'ai suivi des volontaires français, il y avait des frappes, évidemment, des frappes de missiles sur des... C'était plutôt une guerre où les Russes essayaient de, comment... Ce qu'ils font toujours, d'ailleurs, d'affaiblir le dispositif, la structure, le réseau électrique ukrainien, ou les points de défense de l'armée ukrainienne. Donc, il y avait des frappes. On était à Odessa, je me souviens de voir des missiles Caliber passer dans le ciel, et des bâtiments détruits, puisqu'il y a eu des bâtiments qui ont été bombardés. Il y a eu des assauts. Voilà. Mais on n'en était pas là. Mais pour revenir à Verdun, ce qui a été terrible, moi, ça a été la découverte de cette ligne de front du côté de Bakhmout en janvier, où là, je suis revenu en me disant si cette guerre continue et que, finalement, l'Occident entier est aspiré dans cette parcobéligérance interposée et qu'on est obligé d'en envoyer les troupes françaises et ensuite les jeunes français, j'ai dit, je ne veux pas ça. Je ne veux pas que des jeunes français, aujourd'hui, aient à aller mourir dans des coins comme ça. On a déjà vu des guerres absurdes. On envoie des gens, je pense en particulier liés à l'épisode de Gallipoli pendant la Première Guerre mondiale encore où des Australiens et des Néo-Zélandais étaient envoyés par bateau. Ils faisaient un mois de mer pour se retrouver, pour aller se faire massacrer sous les obus turcs. Là, je me suis dit, il y a un truc dément dans cette guerre. Là, on est revenu sur une configuration Seconde Guerre mondiale, voire Première Guerre mondiale, avec les drones en plus. C'est-à-dire que le drone est un peu la clé de voûte du champ de bataille. C'est lui qui va décider des frappes. C'est lui qui donne les positions, qui répercute les positions à des types qui, à travers leur tablette enfermée dans la cave d'une maison détruite, vont donner les positions à l'artillerie, qui va elle-même traiter le truc en face. Et chacun des deux belligérants, finalement, ils passent leur vie à essayer de se tirer dessus comme ça, en utilisant les moyens high-tech les plus incroyables et puis des moyens rudimentaires où on se retrouve dans des situations type Première Guerre mondiale, avec des tranchées, avec des arbres, avec la végétation complètement détruite, avec la neige, et puis des types qui vivent là-dedans, dans les trois rats. Voilà, c'est ça que j'ai vu. C'est ça que... Et ces images-là m'ont glacé parce que je me suis dit est-ce qu'on a vraiment... Et là, je rejoins complètement Arnaud Klarsfeld quand il dit l'Europe a été décimée pendant la Première Guerre mondiale, a été décimée pendant la Deuxième. Est-ce qu'on a envie vraiment aujourd'hui qu'il y ait encore un truc ? Et on se rend bien compte que c'est pas loin l'histoire du drone Reaper percuté par le MIG. Tac, il y a une escalade. On sent qu'un événement peut tout à coup décider. Et puis vous avez, je vous dis, des types qui mettent le fameux Lindsey Graham que je citais au début, qui mettent de l'huile sur le feu, qui disent, voilà, les Russes ont abattu un de nos drones Reaper, maintenant il faut qu'on tire sur les avions russes. On sent que, en fait, il y a un principe d'engrenage qui est en train de se mettre en place. Et ces engrenages-là, on les a déjà vus. La fameuse tribune d'Henri Guénaud au début de la guerre qui dit nous allons à la guerre comme des somnambules, qui était les propos d'un historien australien qui racontait le début de la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale qui a commencé le 28 juin par l'assassinat d'un archiduc dont personne n'avait jamais entendu parler, François Ferdinand dans une ville, Sarajevo, dont personne n'avait entendu parler. C'est comme ça que la Première Guerre mondiale, qui va faire 20 millions de morts, commence et qui va durer et qui va enlever quand même 500 000 Français tous les ans. Voilà, commence une guerre. Et en plus, cette guerre-là, elle va durer, elle va s'intensifier à partir de juillet 14 et elle va progressivement engloutir tout. C'est ça, le problème de l'engrenage. C'est-à-dire qu'on voit très bien la poussée à la guerre, on voit très bien que c'est facile de rentrer dans un conflit. En revanche, on oublie complètement la difficulté d'arrêter ce conflit. On oublie complètement ça. Et c'est là où je veux, moi, insister aujourd'hui dans ce que je fais, qui n'a rien à voir avec une position pro-russe ou pro-ukrainienne, c'est de dire arrêtons ce massacre. Puisque, en plus, ce que j'ai noté en allant sur le champ de bataille, en partageant l'avis des soldats, c'est que d'abord, en face, les soldats sont très très bons, que les russes reconnaissent que les mecs qu'ils ont en face, c'était un bataillon qui s'appelle Kraken, un bataillon d'Ukrainien composé pour moitié de volontaires étrangers, notamment des Polonais, et pour moitié d'Ukrainien. Et que ce sont des gars qui ont déjà fait la guerre, qui sont très bons. J'étais avec une unité qui s'appelle la brigade des vétérans, qui sont des anciens de Tchétchénie, de Géorgie, voire d'Afghanistan. Donc des gars qui connaissent la guerre, qui l'ont fait. Et donc, de part et d'autre, il y a des types qui connaissent la guerre. Ça veut dire qu'ils ne vont pas se faire avoir comme des bleus par une offensive, une surprise, ou un truc, ils se connaissent exactement ce qu'il faut faire. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans six mois, on va se retrouver... Là, on est à un an de guerre. Ça veut dire qu'il y a eu à peu près, selon les chiffres qui sont objets de controverses et d'interprétations, machin, et de manipulations. On peut considérer globalement qu'il y a à peu près 100 000 soldats qui ont disparu de chaque côté. Je ne sais pas s'il y a plus d'Ukrainien ou plus de Russes, suivant... Bon, les chiffres ne sont pas établis. Mais ça veut dire que si en un an, il y en a eu 100 000, moi, je calcule que dans six mois, il y en aura 50 000 de chaque côté, et dans un an, il y en aura 100 000 de chaque côté, et qu'on risque de se retrouver. Ce qu'on va voir, on parlait de Bakhmout, et Bakhmout, c'est quoi ? C'est un truc qui fait la taille de Gif sur Yvette ou de 40 ans, quoi, enfin, ou de... C'est une petite bourgade, peut-être un peu plus, 70 000 habitants, voilà, Cherbourg, voilà. Donc, on va se battre pour des villes comme ça, et on va perdre des dizaines de milliers d'hommes dans les six mois qui viennent, tout ça pour arriver à un front où, ah oui, les rues sont grignotées 3 km², c'est ce qui est en train de se passer, ce que je vous dis, c'est pas, là, l'offensive sur Avdivka, hier, ils ont contourné, ils ont réussi à couper la voie de chemin de fer qui alimente la ville d'Avdivka qui est juste en face de Donetsk, donc là, ils sont en train de resserrer un étau, de faire ce qu'on appelle un chaudron, un chaudron, c'est une manière d'entourer une ville et ensuite de la frapper, de frapper les défenses de la ville avec de l'artillerie, de les traiter à l'artillerie, donc ils sont en train de faire ça, c'est une technique militaire mais c'est extrêmement long, extrêmement coûteux en vie humaine. Donc, le problème de cette guerre, c'est qu'on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, la Russie ne peut pas perdre et l'Ukraine ne peut pas gagner. Donc, ça veut dire qu'on est dans une sorte de statu quo, quelque part, qu'on attend les offensives. il devait y avoir l'offensive d'hiver des Russes qui a été un grignotage. On se dit, l'Ukraine va forcément contre-attaquer et il va y avoir le général Zaloujny qui va forcément sortir un truc et puis il est pressé par les Américains qui disent, attention, t'as intérêt parce que sinon, on n'arrête pas mais sinon, il faut qu'on puisse justifier pourquoi on nous donne des armes. Si ça, ça ne se passe pas, on va continuer et dans un an, on sera toujours au même niveau. Et c'est ça qui est dramatique dans cette histoire, c'est qu'il y a des centaines de mecs qui meurent, des centaines de types qui meurent et que progressivement, on risque à nouveau à chaque fois. Alors là, il y a les Chinois qui arrivent avec un plan de paix. Les Américains ne sont pas satisfaits parce qu'évidemment, si c'est les Chinois qui arrivent à imposer leur paix, ça ne satisfera pas le camp occidental. Et puis, autour de cette guerre, comprenons-le, est en train de se produire. Et on le voit, la dernière semaine, les deux dernières semaines ont été incroyables pour ça. Une sorte de réorganisation du monde entier avec, on a vu, bon, les États-Unis, l'Europe passer sous la coupe des États-Unis et puis, du côté russe, une forme de réorganisation du monde qui ne se fait pas forcément qu'avec les Russes, mais la normalisation des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite, Bachar el-Assad qui revient au grand jour à qui on déroule le tapis rouge à Abu Dhabi, la Turquie qui se rapproche de la Syrie, la Chine qui vient au secours de la Russie, quelque part. On a beau détricoter le truc, oui, mais ils ne vont pas complètement les aider en leur donnant de l'armement. Non, Xi Jinping s'est déplacé à Moscou, ce n'est pas Poutine qui est allé à Pékin. C'est un signe, c'est hyper important en diplomatie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le monde se réorganise autour de ces deux géants que sont la Russie et la Chine, mais il y a aussi l'Inde qui est de la partie. Je dis l'Iran qui est en train, évidemment, de profiter de la situation en d'ailleurs finançant une partie de l'armement des Russes, notamment avec des drones qu'on n'attendait pas, les drones chahides qui ont été absolument incroyables, c'est-à-dire qui ont vraiment provoqué un problème à l'état-major de l'OTAN pour contrer ces drones iraniens. Donc l'Iran fournit des armes à la Russie et puis vous avez tout le continent africain aussi qui est en train d'échapper à la France avec des nouvelles règles, des nouvelles normes. Évidemment, l'influence de la PMC Wagner qui est assez déterminant puisque c'est une manière pour les Russes d'avancer finalement avec cette société militaire privée qui a des ramifications, qui a des mines de diamants, qui a des... J'ai appris aujourd'hui d'ailleurs qu'ils avaient même une chocolaterie. Ils possèdent un empire, des hôtels, enfin un Kriogine. C'est incroyable. Donc tout ça s'est mis en place et tout ça participe d'une réorganisation du monde et une réorganisation du monde qui, quand moi, je vais dans les... J'en suis absolument navré quand je vais dans des pays comme l'Afghanistan, je vous disais, ou quand je vais au Moyen-Orient, je me rends compte qu'on assiste à un phénomène de désoccidentalisation. C'est-à-dire qu'en fait, ben voilà, les choses s'organisent sans nous. On n'est pas forcément maltraité. En tant que Français, on a toujours des cartes à jouer. Je pense que c'est un bon message pour nos dirigeants, c'est que tout n'est pas perdu. Je pense qu'il y a une manière peut-être de faire les choses qu'on devrait apprendre, qu'on devrait... La France-Afrique, c'est terminé. Il faut leur parler différemment. Il faut tisser des nouvelles relations avec l'Afrique. Si on le veut, si on ne le fait pas, ben ils partiront avec les autres et visiblement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Vous avez parlé de Bakhmout. Vous l'avez notamment comparé à un nouveau Verdun. Parlons aussi de Mariupol qui est censé être une ville martyr où vous y êtes rendu. Vladimir Poutine s'y est rendu récemment aussi. Est-ce que c'est une nouvelle Alep ou Sarajevo ? Oui, ce qui m'a beaucoup surpris. J'ai vu les images de Poutine. Poutine est allé dans les zones où la République populaire de Donetsk a reconstruit un certain nombre de pavillons témoins. Il ne s'est pas rendu dans l'usine à Azovstal. Non, on ne l'a pas vu à Azovstal. Il n'est pas allé dans le centre-ville. Non, moi, ce qui m'a effrayé à Mariupol, c'est de s'imaginer la puissance de feu qu'il a fallu déployer pour en deux mois anéantir une ville comme ça. Alep, c'était quatre ans de siège avec une partie ouest tenue par le gouvernement, une partie est tenue par les rebelles, des échanges d'artillerie, des échanges de feu, des offensives, des fronts fluctuants qui ont été, évidemment, dès que le front fluctue, il s'apprend donc beaucoup plus de destruction. Donc, à peu près un tiers d'Alep a été détruit. Sur Mariupol, je ne sais pas, peut-être que dans certains, il y a peut-être 70% de la ville qui était anéantie. Ça veut dire que les Russes y sont allés, mais comme des malades à coups d'artillerie, le régiment Azov qui défendait en partie la ville avec l'armée ukrainienne régulière a livré lui aussi un beau combat, mais il a évidemment placé des obusiers et des positions d'artillerie dans les immeubles. Donc, voilà, il y a chacun à jouer, évidemment, des civils qui se trouvaient à Mariupol. Ce qui m'a effrayé aussi, c'est qu'il y a encore des odeurs de cadavres qui témoignent que certains corps sont toujours sous les ruines. Et puis, c'est milliers de gens, surtout des femmes, qui vivent dans les ruines, surtout des grands-mères. C'est la ville des Matrishkas. Elles vivent dans les caves. Elles n'ont pas quitté leurs caves. Elles n'ont plus rien. Souvent, elles n'ont plus de papier parce que le bombardement, tout a disparu. Et elles continuent à vivre toutes seules dans leurs maisons ou avec leurs chiens. J'ai trouvé ça absolument très effrayant. Et puis, voilà, je vous dis, cette puissance de feu qui a dû se déployer sur cette ville, ça m'a beaucoup marqué, oui, Mariupol. Vous êtes allé aussi à Zaporizhia, la fameuse centrale nucléaire située un peu entre les deux camps. Est-ce qu'on mesure, selon vous, le danger ? Disons que ce qui m'a paru toujours aberrant, là, encore une fois, je vais revenir à mon père qui, après son sous-marin nucléaire, a construit des centrales nucléaires. Il y a une logique. Donc, le nucléaire, c'est quelque chose dans lequel j'ai été baigné quand j'étais enfant. Et je connais bien, je sais très bien que ce n'est pas qu'en bombardant une centrale qu'on va créer une explosion nucléaire. En revanche, on peut faire des fuites radioactives et il peut se produire. En effet, il y a un danger de contamination pour l'environnement qui peut encore se produire autour de la centrale puisque risquer des échanges d'obus entre deux parties, que ce soit les Russes ou les Ukrainiens, et les deux parties ont évidemment tiré. Et donc, les Ukrainiens ne peuvent pas dire qu'on n'a pas tiré sur la centrale. Ce n'est pas vrai. Parce que moi, j'ai constaté en allant à Zaporizhia qu'un certain nombre d'immeubles de la ville de Zaporizhia, enfin d'Energodar. C'est à 150 kilomètres de Zaporizhia. On dit la centrale de Zaporizhia mais en fait, c'est Energodar et elle se trouve sur la rive est du Dniepr et la ville d'Energodar est juste à côté. C'est une ville dans laquelle habitent les ingénieurs et tout le personnel de la centrale en particulier. Et j'ai très bien vu qu'un certain nombre d'obus venaient. Il y a des impacts sur les façades qui montrent que les obus viennent de l'autre côté du fleuve, donc forcément du côté ukrainien. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne suis pas naïf pour imaginer que les Russes ne l'ont pas riposté. Donc si vous voulez, chacun a joué à l'échange de feu et a joué à un espèce de chantage autour de cette centrale extrêmement terrifiant quand on pense à ce qui est arrivé en Ukraine avec Tchernobyl en expliquant bien quand même que Tchernobyl c'est la fusion à l'intérieur du réacteur numéro 4 qui est devenu incontrôlable et qui a provoqué la catastrophe nucléaire. Ce n'est pas ce qui se passe et si un obus tapait un des réacteurs, ça pourrait faire en effet des fuites radioactives mais pas d'emballement. Et j'ai discuté avec les ingénieurs qui ont expliqué d'ailleurs justement que dès l'arrivée des soldats russes sur la zone ils ont baissé l'activité de la centrale et au moment où on y était justement ils avaient complètement arrêté tous les réacteurs. Donc cette centrale a été déconnectée du réseau électrique parce que là aussi le problème du nucléaire c'est qu'il faut qu'une fois que la réaction nucléaire a lieu à l'intérieur du réacteur que l'énergie créée par cette réaction nucléaire soit évacuée en électricité. Si on empêche cette réaction là à ce moment-là ça peut provoquer un emballement. Donc ces ingénieurs ont été très professionnels me racontant d'ailleurs qu'ils l'avaient fait ukrainien et russe puisque c'est une centrale qui était comment dire qui appartenait à l'Ukraine. Voilà. La plus grande centrale d'Europe d'ailleurs. Vous avez rencontré des volontaires internationaux français. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter leur parcours et comment vous les avez rencontrés ? C'était très étonnant. C'était une de ces phases de la guerre où vous savez c'était l'époque où à Lviv il y avait beaucoup d'Ukrainien cherché à quitter le pays. Il y avait une sorte de... Moi j'ai un peu vécu ces moments-là. Je suis passé par Lviv notamment avec ces volontaires où il y avait des centaines de gens qui prenaient des bus. Il y avait une organisation de bus pour que les Ukrainiens notamment les femmes les enfants et les vieillards ceux qui n'étaient pas en âge de combat puissent quitter le pays. Il y avait une solidarité incroyable en Ukraine à ce moment-là. des associations qui venaient aider ces gens qui les aidaient à trouver des moyens de transport à quitter des associations humanitaires qui allaient les chercher dans les zones de guerre qui leur proposaient un exil la Pologne j'ai passé je suis reparti de ce reportage je suis parti en bus avec des femmes des enfants ukrainiennes j'ai traversé la frontière avec eux jusqu'à Cracovie donc j'ai passé plus de 10 heures dans un quart je peux raconter ce qu'était l'exil pour l'exode pour ces Ukrainiens et en même temps l'objet de mon sujet c'était d'aller accompagner de retrouver des volontaires français que j'ai accompagnés pendant quelques jours au milieu de tout ça qui cherchaient à l'époque à s'engager alors il y avait diverses brigades qui étaient prêtes à les accueillir c'était un petit peu une forme de moi j'ai comparé évidemment la guerre d'Espagne parce que ça avait un petit côté brigade internationale qui avait un profil anarchiste un profil anarchiste oui alors j'ai découvert d'ailleurs que les Ukrainiens avaient des bataillons anarchistes qui étaient hérités d'un personnage qui s'appelle Nestor Makno qui a fait parler de lui dans les années 20 qui dirigeait qui s'est battu contre les russes blancs et qui s'est battu ensuite contre les bolcheviques et qui ensuite a terminé en exil en France puisque son armée a été vaincue c'était une armée paysanne anarchiste et donc c'est des descendants enfin en tout cas il y avait en Ukraine à l'époque au nord de Kiev des bataillons anarchistes qui reprenaient cette qui s'inspiraient de cette de cette époque et il y avait des bataillons d'un peu partout il y avait la légion géorgienne la légion ukrainienne et ces volontaires français en fait c'était des gens qui pour me demander leur profil qui venaient soit de l'extrême gauche soit des anciens militaires en fait moi j'en ai suivi trois un ancien chasseur alpin et puis quelqu'un qui était plutôt d'une gauche je dirais un peu zadiste même s'il était alors l'intérêt aussi c'est que le militaire et le militant avaient tous les deux combattu en au Rojava avec les Kurdes donc c'était il s'était déjà c'était un peu ce que je trouvais intéressant dans leur profil je le détaille beaucoup dans le livre c'est cette idée d'une sorte d'international de combattants pour la justice ils étaient je disais mais l'Ukraine on a eu ces discussions ensemble je disais mais pourquoi aller mourir pour l'Ukraine parce que c'est une cause que nous jugeons juste même si en Ukraine tout n'est pas parfait même si il y a des combattants néonazis me disait-il on ne veut pas combattre avec eux mais nous on estime que la cause ukrainienne est juste comme la cause kurde est juste voilà pourquoi ils combattaient et je trouvais ça intéressant de montrer qu'il y a des français comme ça qui ont un peu une voilà qui ont un idéal quelque part et je trouve ça très respectable vous avez rencontré aussi en Ukraine donc un militaire américain un instructeur alors ça c'est un peu le hasard qui m'a fait qu'au moment où j'accompagne ces volontaires français eh bien ils veulent ils veulent retrouver la légion ukrainienne et on se retrouve au milieu de la campagne et là apparaît au milieu de militaires ukrainiens un militaire américain alors un militaire américain qui arrive qui est en tenue un béret commando habillé en gris etc et qui commence à nous prendre nous journalistes on l'a laissé parler il a cru qu'on était qu'on faisait partie mon photographe et moi aussi des volontaires qui cherchaient à s'enrôler et nous a expliqué tout simplement que ici c'était lui qui commandait qu'il avait été désigné pour filtrer sélectionner les volontaires internationaux pour l'armée ukrainienne et voilà et ce qui m'a absolument estomaqué c'est de m'apercevoir que c'est un militaire américain qui est aux commandes avec l'uniforme américain non il n'y a pas l'uniforme il n'y a pas l'uniforme mais après il a parlé ce militaire j'ai pris son nom après je lui ai dit qu'on était journaliste il m'a dit de dégager là ça a été un moment un peu tendu il m'a donné son nom j'ai regardé effectivement j'ai fait des recherches sur lui c'est quelqu'un qui a fait partie de l'armée américaine qui officiellement venait comme pour aider vous voyez pour comment comme il venait parce que voilà il estimait que la cause était juste en fait il jouait un peu le même jeu que nos volontaires c'est que nos volontaires croyaient réellement la cause là en l'occurrence clairement sur la façon moi j'ai traîné beaucoup avec les américains sur la façon de s'exprimer la façon d'expliquer les choses ce type là n'était pas du tout là par hasard c'était pas du tout un volontaire pour moi alors c'est difficile de le prouver je ne dis pas qu'il y avait systématiquement une patte américaine dans la formation de l'armée ukrainienne et de tout le dispositif mais en tout cas il y avait clairement à ce moment là une influence américaine c'était pas le seul volontaire américain à être là et puis plus tard il y a beaucoup il y a eu une vingtaine à peu près répertoriés d'américains qui sont morts en ukraine mercenaires ou gens venus vous savez c'est quand même très facile quand on veut être quand on n'est pas comment dire régulier de l'armée américaine de se faire passer pour un alors ça veut pas dire que tous ces gens là sont ou des forces spéciales ou des mais c'est évident que la présence d'un certain nombre d'individus comment dire qui qui font partie bien de l'armée américaine mais qui sont en clandestin c'est une évidence ça s'est confirmé mais si vous voulez ce qui m'a paru intéressant dans ce témoignage c'est pour ça que j'en ai parlé après c'est de m'apercevoir que voilà à la source de recrutement des volontaires étrangers quand moi j'arrive et que le type me prend pour un volontaire étranger il me dit c'est moi qui donne les ordres ce type m'a dit c'est moi qui donne les ordres ici c'est moi qui commande ça fait très symbolique j'ai eu l'impression de me retrouver dans une scène du bureau des légendes si vous voulez vous avez rencontré un vice-gouverneur russe Kirill Stremusov à Kersen avec lequel vous avez eu pas mal d'échanges il est depuis mort dans un accident de voiture semble-t-il qui était-il ? c'était le vice-gouverneur de Kersen on est arrivé à l'époque où Kersen était contrôlé encore par les russes et ça fait partie Kirill Stremusov est parti des gens c'est un ukrainien un ukrainien pro-russe donc quelqu'un avec un profil totalement excentrique une de ses personnalités comment dire j'en ai rencontré un certain nombre dans des conflits qui qui ont leur moment dans un conflit il incarnait Kersen il incarnait Kersen occupé par les russes il en était devenu vice-gouverneur parce que un certain nombre de membres de l'élite de Kersen étaient en exil qui s'étaient fait d'ailleurs beaucoup d'ennemis il a toujours eu un profil pro-russe même à l'époque de l'Ukraine il y avait beaucoup d'ennemis une partie de ces gens sont partis en exil étaient hostiles aux russes et lui est resté pour combler le vide il a monté dans la hiérarchie ça fait partie comme vous le dites de personnages morts dans des conditions mystérieuses sa voiture a été percutée par un camion le jour même où les russes décident d'évacuer Kersen donc il y a quelque chose de mystérieux dans cette mort on ne sait pas si c'est des partisans ukrainiens qui étaient très actifs quand on y était Stremouzov par exemple a vu disparaître la plupart de ses adjoints des gens de l'élite pro-russe qui étaient un à un ciblés et assassinés par les partisans vous évoquez notamment des affiches dans la ville de Kersen oui bien sûr on sentait que Kersen faisait partie des zones conquises par les russes les moins favorables à la Russie autant il y avait des zones comme Mariupol en dépit des destructions beaucoup de gens étaient pro-russes autant Kersen on sentait bien qu'il y avait une tension qu'il y avait une espèce de méfiance et il y avait ces activités de partisans qui ont toujours été très efficaces depuis les années même depuis la fin de la seconde guerre mondiale il ne faut pas oublier que la guérilla nationaliste ukrainienne a mené des actions contre l'Union soviétique pendant longtemps et on a présenté un véritable problème pour Staline pour Khrushchev après et en fait ce qu'on se rend compte c'est que les partisans ukrainiens étaient très efficaces et Stremouzov lui faisait partie de ces types qui ne pouvaient pas passer 20 minutes au même endroit étaient toujours obligés de changer d'itinéraire traqués en permanence qui a fini assassiné et c'était comme si comment ? on ne sait pas on ne sait pas mais c'était comme si en tout cas il était né avec cette guerre et qu'au moment où les Russes sont partis il a disparu il avait joué un rôle d'une certaine façon il avait fait son heure de gloire et puis après il est parti c'était en même temps très triste parce que il me racontait qu'il avait donc il était c'était un type qui racontait que la Russie allait conquérir l'Europe jusqu'à il avait fait un clip où il parlait de conquérir Paris enfin bon le mec était délirant il avait un côté voilà mais en même temps quand sa vie était assez triste puisqu'il me racontait que les trois quarts de sa famille habitaient du côté de Lviv et que pour eux il était devenu un paria absolu et je m'en rendais compte à travers lui je me suis rendu compte de ça aussi à travers d'autres Ukrainiens pro-russes c'est qu'il y a une sorte de comment dire de connaissance des deux camps il y a beaucoup de gens qui ont de la famille de l'autre côté c'est pas c'est pas les russes n'ont pas envahi un pays complètement différent ils sont très très proches ils ont cohabité pendant longtemps l'identité ukrainienne elle a souvent été un peu comment dire pas très établie il y a eu l'union soviétique c'est un pays artificiel au départ ça a été créé par Lénine en 1921 donc voilà et puis progressivement des bouts d'autres pays ont été rattachés à l'Ukraine pour faire l'Ukraine d'aujourd'hui et on se rend compte qu'en fait il y a une population à peu près 20 ou 25% de population russophone en Ukraine et que cette population elle entretient des liens très étroits avec la Russie et l'histoire de l'Ukraine et l'histoire de la Russie sont qu'on le veuille ou non extrêmement imbriquées je ne vais pas revenir jusqu'à Kiev et la fondation des premières églises orthodoxes que c'est là où bat le cœur de l'orthodoxie à la base mais au-delà de ça voilà il y a une interpénétration des deux par exemple une chose très intéressante que j'ai constatée en allant encore sur le terrain comme quoi on y apprend des choses c'est que quand on écoute avec les Russes à Bakhmout ce qu'ils se disent côté ukrainien parce qu'il y a des échanges ils arrivent parfois à s'écouter les Ukrainiens parlent en russe ils ne parlent pas en ukrainien à l'est quasiment tout le monde parle en russe d'où les possibilités de confusion on s'est retrouvé à un moment d'ailleurs avec derrière on était bloqué dans un hangar sous le feu d'un char ukrainien et le soldat qui était avec nous a entendu des voix en russe et il a mis un moment à répondre parce qu'il ne savait pas si c'était des Ukrainiens ou des Russes parce que les Ukrainiens parlent russe enfin souvent donc vous voyez le conflit est un peu plus compliqué que ce qui souvent est présenté dans certaines chaînes d'informations que je ne citerai pas où on a l'impression qu'on a une ligne claire entre le bien et le mal et que tout ça serait extrêmement bien découpé en réalité c'est bien bien complexe comme conflit vous écrivez aussi que le sentiment anti-russe en Ukraine s'est beaucoup développé depuis 2014 et c'est ce que Poutine n'a pas su voir oui tout à fait et bien ça c'est ce que j'ai remarqué avec Erson et ce que me disaient des gens même des gens du camp pro-russe ils disaient on a en fait les agents de Poutine sur place n'ont pas osé informer les Russes finalement d'une forme de dégradation du sentiment pro-russe le sentiment pro-russe il était assez fort peut-être au moment de Meydan au moment de 2014 parce que là il y avait il y avait une sorte de coup d'état ça a été plus ou moins bien vécu par les Ukrainiens et le sentiment pro-russe mais progressivement l'Ukraine je ne dis pas qu'elle avait donné des gages de modernité mais elle s'était quand même développée elle s'était un peu modernisée à l'écart des Russes elle ne s'est pas modernisée à l'unisson des Russes j'ai eu le sentiment quand je quand je voyageais en Ukraine d'un pays très proche de l'Allemagne quelque part dans son comment dire notamment vis-à-vis de sa jeunesse quand j'étais à Odessa je trouvais que c'était une ville très très festive très très branchée quelque part mais branchée un peu à l'Allemande avec du hard rock avec de la techno très très bonne techno des salons de tatouage des choses comme ça si vous voulez avec un côté un côté très Europe de l'Est mais beaucoup plus européen que russe voilà et je pense que ça c'est quelque chose que Poutine n'a absolument pas vu il n'a pas vu cette évolution de l'Ukraine je pense qu'il a eu l'ambition de se dire on va rattacher à la mer Russie ce qui lui appartient à l'origine Nova Rossia la vieille colonie tsariste et qu'en réalité quand on regarde quand on ausculte ça ville par ville parce que vous allez à Mélitopole c'est complètement différent vous avez l'impression d'être une ville Mélitopole complètement complètement j'ai décrit ça comme une transnistrie au milieu des champs de blé c'est c'est juste c'est c'est complètement voilà donc en fonction des endroits vous n'avez pas la même la même sensibilité et aussi ce que j'ai remarqué c'est que les Ukrainiens ont gardé beaucoup de monuments soviétiques de l'époque soviétique y compris dans la zone de Lviv dans celle d'Odessa je trouve même presque plus qu'en Russie il y a au fin fond des champs vous avez des monuments à la gloire ou gloire passée sans parler des monuments aux morts d'autres monuments qui ont été conservés et je trouve qu'en Russie ils ont moins été conservés qu'en Ukraine le 26 septembre 2022 les pipelines Nord Stream étaient sabotés en mer Baltique le journaliste américain Seymour Hersch accrédite la thèse du commanditaire étatsunien qu'en pensez-vous ? il y a eu plusieurs thèses c'est la thèse du New York Times du commando ukrainien les Ukrainiens ont démenti on a même entendu des choses comme que ce seraient des Polonais bon ce qui est certain c'est que dans la décision de faire cette opération et dans la la structure qu'a prise cette opération et les moyens mis pour la réaliser il n'y a pas 50 nations au monde qui sont capables de faire un truc pareil donc forcément il y a eu une aide si ce n'est pas les Etats-Unis qui l'ont fait directement il y a eu une aide ou des Etats-Unis ou d'un pays occidental je pense que la thèse comme quoi Poutine aurait lui-même détruit son propre pipeline est assez aujourd'hui est un peu écartée même si c'est quelque chose qu'on a entendu entendu aussi que Poutine avait lui-même voulu détruire son pont de Crimée enfin on a entendu un tas de choses assez voilà je pense qu'il est clair que ça vient d'un pays allié ou d'un pays américain pour ce qui est de Simon Hirsch je sais que beaucoup de gens sont sautés en sautés à la gorge en disant ce vieil épouvantable journaliste de Washington moi il s'avère que j'ai rencontré Simon Hirsch c'est quelqu'un que j'ai rencontré à Washington qui travaille à l'ancienne qui est dans un bureau avec des piles de journaux qui s'accumulent et de dossiers etc et il est au coeur de Washington il est au milieu des gens qu'il a fait trembler dans sa carrière parce qu'il a quand même révélé le massacre de Milai 500 villageois exterminés par les troupes américaines au Vietnam et que ce massacre voilà la révélation de ce massacre a quand même pesé sur le devenir de la guerre au Vietnam il a récidivé aussi avec le massacre avec les traitements les mauvais traitements infligés aux prisonniers irakiens à Abu Ghraib en 2003 donc c'est quelqu'un qui a une habitude je dirais du scoop et qui a des entrées et quand j'avais moi je vous donne une petite anecdote quand j'avais rencontré Simon Hirsch c'était en 2004 juste après qu'il ait fait son scoop sur Abu Ghraib et il m'avait présenté il m'avait dit je vais déjeuner avec une de mes sources venez avec moi et je vois on est dans un restaurant de Washington et je vois un type arrivé en uniforme avec des étoiles je me dis un général et le général s'assoit et on commence à parler avec lui et il dit oui je fais partie je suis un des rares généraux contre la guerre en Irak et je travaille avec Donald Rumsfeld et je me rends compte que Simon Hirsch a des informateurs très haut placés puisque le type travaille avec Donald Rumsfeld au Pentagone il est hostile à la guerre et donc il donne des infos alors j'imagine qu'il ne va pas donner tous les secrets d'état mais qu'en tout cas Hirsch a des entrées comme ça donc quand il a révélé ça on lui a dit oui il avait raconté n'importe quoi sur la Syrie il avait raconté n'importe quoi sur la Libye il y a eu en effet des moments où ces révélations étaient un peu bidons ça arrive mais en tout cas c'est quand même aussi un journaliste qui a révélé des choses importantes et surtout des choses à des moments charnières de l'histoire américaine donc il est intéressant de l'écouter c'est intéressant de constater que bon de toute façon pour moi c'est clair que ce pipeline ne peut pas avoir explosé sans que l'Amérique soit au courant ça me paraît évident même si c'est elle qui l'a fait ou si c'est un de ses alliés qui l'a fait après avoir travaillé pour un média russe est-ce que vous avez craint d'aller en Ukraine ? ça a été difficile l'Ukraine oui l'Ukraine j'ai demandé l'accréditation qu'ils m'ont accordé l'accréditation des forces armées ukrainiennes donc j'avais la carte donc vous n'êtes pas sur la liste noire parce qu'il y a une liste noire à l'époque non en tout cas peut-être que j'y suis depuis je ne sais rien je ne sais pas je ne sais pas si on m'a signifié que mon accréditation après après mon premier passage en côté russe n'avait pas été renouvelé donc ça j'ai reçu un message vous savez c'est toujours le problème quand on veut essayer d'aller d'un camp à l'autre en tant que journaliste on est assez vite considéré comme des espions et les services de renseignement vont dire ah oui il est allé de l'autre côté donc il est forcément suspect c'est très difficile de faire ce métier quand on a ces poids de suspicion et on sait qu'un certain nombre de journalistes ont pu ou un certain nombre d'espions ont pu utiliser des couvertures de journalistes pour exercer leur activité donc donc voilà non ça a été c'était un peu angoissant mais ce qui m'a surtout ce qui était très éclairant c'est que quand je me dis pourquoi il m'accorde la carte alors que bon j'ai quitté RT mais voilà j'ai participé de cette chaîne et je suis allé faire un tour sur Google j'ai googlé mon nom et je me suis rendu compte qu'en fait tout le contenu que j'avais fait pour RT avait disparu c'est-à-dire quand la chaîne a été arrêtée tout le contenu a disparu et là je me suis dit et donc ça a été radical dans tous les supports sur toutes les plateformes etc donc tous les GAFAM dont on nous on s'est aperçu que sur une injonction peuvent absolument anéantir et je me suis dit quand même c'est quand même incroyable parce que souvenez-vous à l'époque de l'état islamique quand il y avait les fameuses dépêches de leur site d'information qui s'appelait Hamak on nous disait ah ben non c'est pas possible de l'interrompre vous comprenez c'est trop difficile ils utilisent des serveurs machin ils sont à droite à gauche et puis quand il s'est agi d'éradiquer complètement tout ce qui avait été produit par RT ben on s'est rendu compte que c'était possible donc je me suis dit ben oui ben en fait quand on veut on peut quoi et ces GAFAM dont on a inventé pendant des années la liberté et tout ce que ça pouvait nous apporter ben sont aussi quand même extrêmement contrôlés puisqu'on arrive à éradiquer comme ça tout le contenu d'une chaîne quelque part ça m'a servi puisque voilà j'ai eu cette accréditation pratique voilà à votre retour en France donc en janvier 2023 vous êtes donc sur le de retour en France sur le plateau de CNews et vous êtes en colère et vous êtes en colère pourquoi ? je suis en colère parce que deux jours avant vous étiez sur les tranchées il y a un décalage terrible entre ce contexte de guerre qui est inimaginable c'est très difficile de traduire ce qu'on ressent quand on va dans ces univers-là quand on passe du temps dans ces univers-là avec des bombes en permanence avec une sorte d'adrénaline qui vous maintient en vie quand on dort qui fait moins 15 qu'on dorme dans des trous littéralement avec des rats dans des maisons détruites qu'on vit avec des soldats qui sont dans cet état d'intensité permanente et qui ont parfois des comportements un peu étranges qui sont un peu des fantômes qui vont je me souviens de l'un d'entre eux qui me disaient qui me met dans un trou parce qu'il y avait eu des explosions incroyables et on est avec mon fixeur et il nous met dans un trou ils ont creusé une tranchée il nous met dans la tranchée il vient de nous tenir à nous tenir la main et c'est un moment très très intense et il me dit moi je dis mais vous et je le vois avec un sourire il me dit ah mais moi je suis grand-père ma vie est faite quoi c'est voilà et après il me raconte qu'il a donné le nom de sa femme à son fusil et qui dort parce que voilà et quand je dis comportement étrange c'est ça c'est-à-dire qu'il y a dans ces moments-là une angoisse terrifiante et en même temps des moments de chaleur humaine avec des gens dont le fil de la vie peut s'interrompre à tout moment le fil de la nôtre aussi mais eux ont accepté ils ont accepté leur mort quelque part et quand vous vous trouvez avec ces individus-là où on est aux confins on est aux confins de l'apocalypse humaine avec ces tranchées avec ce paysage avec ces drones avec ces ces artilleries ces duels d'artillerie vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est que les duels d'artillerie quand on a du 300 mm qui se balancent dans la campagne et que les autres en face vous balancent des obus qui sifflent quand on est dans ces moments-là et que tout à coup on se retrouve sur un plateau de télé deux jours plus tard en France une sorte de choc je me souviens qu'il y a une des invitées c'était Marie-Estelle Dupont elle est arrivée vers moi elle me dit vous vous avez besoin d'un café je lui dis oui et elle est arrivée vers moi et je ne voyais qu'elle je ne voyais pas les autres je ne voyais même pas Pascal Pro qui a eu l'extrême gentillesse de me laisser parler mais c'était un moment de décalage absolu dans une expérience journalistique je n'ai rien contre les journalistes de plateau je n'ai rien contre l'opinion je n'ai rien contre tout ça mais moi je revenais d'un autre monde j'étais pas vraiment là alors j'ai pu paraître un peu en colère j'ai pu paraître un peu sombre en effet parce que j'étais toujours un peu là-bas vous parlez aussi de la neutralité journalistique vous interdisant de choisir un camp c'est-à-dire ? non la neutralité journalistique vous interdit de choisir un camp quand vous exercez la profession de journaliste en tant qu'individu évidemment vous pouvez votre coeur pour battre pour l'Ukraine et vouloir la défendre il n'y a aucun souci mais la vraie question et c'est pour ça que je fais toujours référence à Orwell qui est une sorte de guide spirituel et journalistique en même temps c'est-à-dire qu'on ne doit pas s'empêcher de dire la vérité c'est pas parce qu'une cause penser contre soi non mais c'est ce qu'a dit Jean-François Kahn aussi j'aime beaucoup cette phrase en janvier 2017 après la chute d'Alep on y revient Kahn écrit est-ce que parce que faut-il au nom d'une cause abolir le réel parce qu'il devient gênant c'est ça qui me perturbe dans ce que je peux voir chez certains journalistes c'est-à-dire est-ce que parce que la cause qu'on défend le réel ne va pas dans son sens il faut l'abolir Lénine pour reprendre un personnage russe disait les faits sont têtus je trouve cette phrase sublime on a beau vouloir bon et si ça se passe pas comme ça et moi je dis dans l'exercice journalistique qu'il faut être extrêmement humble et surtout regarder les choses parce que dans la narration du conflit ukrainien on a dit l'Ukraine va gagner l'Ukraine doit gagner on va aider l'Ukraine à gagner et la question qu'on doit se poser en tant que journaliste pour pouvoir anticiper ce qui va se passer pour pouvoir finalement faire notre métier c'est se dire qu'est-ce qui se passe si ça se produit pas à partir du moment où on a on fait pas de l'incantatoire on n'est pas là on peut je dis très de façon très honnête on peut avoir le cœur qui bat pour l'Ukraine mais la vraie question c'est sur ces territoires conquis par la Russie qu'est-ce qui se passe si dans six mois un an deux ans on en est toujours au même stade vous semblez regretter le traitement médiatique français sur l'Ukraine je ne le regrette pas je pense que sur certains aspects il a pris un traitement qui n'est plus médiatique du tout on est sur quelque chose je vous dis on est sur des incantations on n'est plus avec des journalistes on est avec des des prophètes avec des gens avec c'est plus des généraux c'est c'est madame Irma qui devine ce qui se passe dans la tête de Poutine qui vous explique que l'armée russe je ne vais pas le citer mais le général Yakov Leff qui nous disait en novembre que l'armée russe était en voie de d'émiettement enfin de de disparition c'était en novembre on est en comment on est en mars on est fin mars et ils sont en bonne voie pour prendre Bakhmout pareil Bakhmout on nous disait que ça n'avait aucun intérêt que Wagner envoyait des centaines de mecs à la mort pour un truc qu'il leur fallait une victoire aucun intérêt stratégique et puis brusquement Zelensky nous dit oui il faut défendre Bakhmout que coûte pourquoi défendre un truc qui n'a aucun intérêt donc en fait on s'est quand même largement planté dans ces histoires à force de vouloir la victoire de l'Ukraine on était incapable de décrire ce qui se passe réellement et quand on va sur place notre rôle à nous de journaliste c'est de dire ce qui se passe de dire bah oui de part et d'autre il y a des mecs qui sont bons l'armée russe ne se bat pas avec un fusil pour deux mecs ils ont du matériel j'ai entendu ça j'ai entendu ça et j'ai écrit ce livre aussi sous cette impulsion là j'ai entendu tellement de conneries on en a entendu tellement de salades je dirais que d'ailleurs c'est partagé par les deux camps parce que de l'autre côté vous avez du côté russe vous avez des mecs qui vous font le coup de la bataille de Stalingrad tous les jours vous avez des commentateurs qui vous expliquent que si les soldats russes reculent il faut faire comme Staline il faut leur mettre une balle dans la tête vous avez des gens comme ça quand même vous avez une sorte de duel je dirais entre d'un côté des gens comme Jacob Vleff et puis de l'autre côté vous avez Medvedev qui dit non mais si ça va se finir il n'y aura plus de soldats ni de chars c'est avec d'autres armes qu'on va finir cette guerre vous avez quand même des gens qui sont là à dire ça et Jacob Vleff de dire oui quand Poutine il faudra que l'OTAN rentre dans le jeu ça veut dire quoi c'est-à-dire la guerre totale c'est ça ça veut dire l'anéantissement de l'humanité qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants non mais est-ce que ces gens se rendent compte de ce qu'ils disent d'où ça peut aller jusqu'où ça peut aller on est face en Russie à la première puissance nucléaire au monde en termes d'armes atomiques voilà c'est juste ça moi je veux je veux essayer de toucher du doigt et puis ensuite après restons sur les faits il y a des sites il y a des sources qui sont pas forcément journalistiques mais qui restent factuelles moi je pense en particulier à ISW qui est Institute for the Study of War qui est une étude de l'évolution du front en Ukraine faite par un think tank de Washington piloté par le mari de Victoria Noulan donc c'est très néoconservateur mais ça reste des anglo-saxons ça reste de l'analyse et ça reste des faits donc ils se tiennent ils sont d'un côté puis de l'autre côté vous avez des gens comme Erwan Castel ou des gens qui rapportent une information de leur côté et qui eux aussi sont honnêtes et Erwan Castel quand vous lisez ses comptes rendus il dit oui là les russes sont merdées il le dit les pro-russes à fond donc en fait avec ces diverses sources il y en a plein d'autres on arrive à avoir une vraie vision et cette vision elle doit pas être une vision émotive elle doit être une vision d'analyse c'est ce qu'on fait notre but c'est de raconter la réalité et pas de raconter ce qu'on voudrait donc on vous a accusé d'être pro-Assad maintenant on vous a accusé d'être pro-Poutine ouais vous en avez pas marre ? si j'en ai ras-le-bol parfois ouais ouais j'en ai marre parce que quand on me dit ça ce que j'aimerais c'est que quelqu'un me trouve un jour à propos d'Assad un moment où j'ai dit ce type est génial ou même Poutine quand on est pro on encourage le mec on est avec lui qu'on m'amène des éléments tangibles où j'ai pu dire si une fois j'ai dit qu'il était plutôt accueillant alors là si il est accueillant ça devait être un monstre forcément quand je lui ai serré la main et que je l'ai interviewé non quand je suis allé l'interviewer je lui ai posé toutes les bonnes questions je lui ai posé les questions qui fâchent d'ailleurs il m'a pas empêché de poser aucune question il a botté en touche pas mal de fois mais quand je me suis retrouvé face à Bachar Al-Assad j'ai fait mon métier mon métier de journaliste qui n'aurait pas présaisi l'opportunité d'aller en pleine guerre interviewer Bachar Al-Assad et d'ailleurs je ne suis pas le seul à l'avoir fait Georges Malbruno David Pujadas sont allés interviewer aussi Bachar Al-Assad donc c'est pas unique de le faire mais c'est vrai que c'est fatigant d'être oui tout à coup voilà ah bah oui c'est forcément pro russe pro Bachar ce que je trouve assez un peu entre les gens qui continuent à répéter ça c'est que étonnamment mon passage je ne m'ai jamais traité de pro-américain pourtant voilà j'ai gardé une amitié avec le général Petreus j'ai interviewé comme je vous le disais deux présidents américains et je suis très connecté à l'Amérique de même je viens de passer 15 jours chez les talibans est-ce qu'on va me dire t'es le suppôt du Mola à Kunzada ça y est tu viens ton documentaire qui va se paraître chez Omerta là c'est un documentaire qui va être pro-taliban est-ce qu'on va me le dire pourtant c'est exactement enfin je veux dire j'applique les mêmes critères quand je vais à Bakhmout ou quand je vais à Kaboul c'est la même chose je veux dire je fais du journaliste et je raconte des choses qui parfois ne sont pas agréables vis-à-vis de mes hôtes vous savez que souvent d'ailleurs dans le monde quand on a des fixeurs ou des gens ce qu'on appelle des minders c'est-à-dire des gens qui essayent de vous orienter dans les régimes dictatoriaux parfois vous avez des types qui vous appellent après qui disent oh non c'est pas du tout parce qu'ils s'imaginent que comme vous avez l'accès vous allez dire du bien mais non on n'est pas là pour dire du bien merci beaucoup Régis Le Saunier je rappelle que vous êtes l'auteur de Jusqu'au Dernier Ukrainiens aux éditions Max Milot merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?